le chapitre 10.2 nous avons arrêt n dimension et arrêt des dimensions vous causez et nous devons être sous le code pour arrêt n dimension et des dimensions et nous avons un search, nous nous causez dernière fois, ligne search, arrêt bubble search sur le bubble search maintenant nous devons être bien arrêt n dimension, normalement, il y a une ligne, il y a une vecte voilà, arrêt n dimension, il y a une vecte nous avons ce index, 0 à 4 dans ce cas là et si l'index là change, bon arrêt là, ce nom ici j'appelle element ce index 0 à 4, il dit ce qu'il y a un élément pour changer ce index change, il y a une différente position d'arrêt, il y a un arrêt, il y a une static data structure qui se size predefined et il y a un accès à tout un élément dans le mémoire et il y a un code d'état, il y a un quartier d'état il y a un arrêt n dimension, il y a un vecte mais arrêt n dimension, il y a une matrix qui différence il y a un vecte avec matrix, vecte li column, matrix li column en row bon, de vecte nous gagnez 6 rows et de matrix nous gagnez row en column par exemple, dans un arrêt n dimension, nous avons une seule colonne mais nous avons combien rows ? 0 à 4, 5 rows et dans un arrêt des dimensions là ici nous avons 3 colonnes, 0 à 10 nous avons 5 rows, 0 à 4 mais il y a un arrêt n dimension, normalement on fait 1 d'arrêt arrêt là ce nom appelle i ce dimension est n to 1 1 to n, il y a un là ce maximum size et l'arrêt des dimensions, il y a row en column ce premier là c'est ce row, deuxième là c'est ce colonne maintenant, je viens nous gagnez ce programme là en même temps, on mange avec le programme là, il peut créer un arrêt arrêt là, il appelle myList et ce index commencez 1 à 7 voilà, 1 à 7 index et il peut input data de arrêt là et combien d'états il est input d'arrêt là, 1 à 7, il y a 7 éléments premier élément, il mettez quand index 1 il veut dire myList index 1 il mettez un valet 25 voilà il y a et myList position D loup là sans Z il peut mettre 34 position 3, il peut mettre 98 position 4, il peut mettre 7 position 5, il peut mettre 41 et ainsi on il y a là, tu trouves un sous-de-côte que tu devais aller 1 dimension il peut mettre des états il peut populate ça, il y a là maintenant, il faut dire bien là il peut faire il y a deux arrêt là un arrêt appelé name et appelé age correct name, appelé nom et age, appelé large il y a deux arrêt là il y a deux arrêt là et là appelé name sur le type de string l'autre arrêt là appelé age sur le type de integer et ce index il y a fait et name, appelé nom et age, appelé large il y a deux arrêts séparés mais ce dédatable il est différent c'est-à-dire que quand il combine ça déarrêt là il faut faire un dédimension dans ce place nous vous suggestons de créer un record si il y a envie des dédatables différents mais maintenant si le dédatable là c'est pareil name avec age c'est dédatable c'est pareil il faut créer un arrêt des dimensions voilà, ici il peut search un arrêt correct il peut faire une ligne qui se mette un arrêt qui se mette un arrêt quand il y a un arrêt ce nom du mylist ce maximum élément c'est maximum index le search value ce qui est péroté found du boolean true ou false index il peut traverser un par un chaque élément du bocal maintenant il faut que ce code maximum index c'est 27 et le PC vient repeat loop c'est simple un repeat loop et found un commencement false index il commence 0 0 plus n il fait n il faut checker ça va aller qu'il te dérouler est-ce qu'il y a même ça ? si il y a même found il faut répéter il faut répéter il faut répéter c'est ce qu'il te trouve il faut répéter qu'il y a servi un repeat loop et un repeat loop dans ce cas-là le meilleur parce qu'il n'est pas nécessaire de redonner du commencement à la fin comment il trouve il est capable d'arrêter ? ou bien quand l'index dépasse ou égale le maximum size maximum élément pour aller là c'est il faut arrêter il n'est pas nécessaire de redonner du commencement à la fin il faut arrêter quand tu n'arrives ou bien tu n'arrives la fin il faut sortir il faut dans ce cas-là si found is going to look true il y a là ton output qui côté tu ne trouves cet élément c'est-à-dire 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 un arrêt de n dimension dans ce livre maintenant sorting dans ce cas-là là-haut nous expliquons nous expliquons c'est-à-dire l'innière search il faut qu'il y ait des questions dans l'examen maintenant ce que j'expecte dans l'examen c'est-à-dire c'est-à-dire un repeat loop sans l'loop ou bien un foreloop mais c'est la même chose l'innière search veut dire un sequence un after another mais dans l'examen c'est-à-dire sans l'loop c'est-à-dire un foreloop ou bien un foreloop nous autres camarades nous avons un code le chat là nous avons gagné nous avons un code et nous avons fini dans l'eau nous avons fini dans l'eau nous avons fait ce programme ok voilà ce programme et là l'eau est servi pareil l'eau est servi n-array nous avons copié ce que nous avons expliqué dans le dernier programme nous avons copié tout ce qui est l'eau si nous n'avons pas copié et nous avons dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau mais seulement après ça nous pouvons faire arrêt des dimensions ce travail c'est faire même travail mais dans l'eau des dimensions entièrement nous pouvons faire trop vite je vais expliquer bout par bout arrêt des dimensions et là nous pouvons expliquer arrêt des dimensions et nous pouvons faire en même temps maintenant nous pouvons rendre ce code voilà nous pouvons rendre ce code voilà nous rentrons le code nous expliquons ce qu'il est et tout de suite après nous pouvons faire des dimensions et nous pouvons faire search pareil et nous pouvons faire sorting tout bon là nous pouvons rendre ce code nous avons un code nous avons un code nous avons un code et nous avons un code vous conseillez d'avoir un code soit par WhatsApp soit par screenshot l'appareil screenshot sa ligne search ok mais c'est maintenant nous l'appliquer dans une dimension arrêt un petit moment nous pouvons l'appliquer des dimensions et nous pouvons dire comment faire et s'il est capable de faire sorting nous pouvons essayer de faire sorting tout là nous pouvons faire le code sur Youtube correct maintenant nous pouvons envoyer moi un code nous avons un exemple comment nous pouvons vous avouer moi disons il y a un élève j'ai un élève dans un entretien ou du dâne il y a un engagement voilà il fait screenshot comme ça je m'appliquer une étude correct comme ça nos élèves dans un événement il y a des études à un étude entre des programmes et les études ça c'est une classe pour un 4 et il y a un étonnement dans un métier comme ça nous avouer J'ai appris un devoir, j'ai appris le devoir, je vais faire un look. Et en même temps, je vais travailler, je vais travailler pour moi, je vais pas expéter ça avec les autres. Si tu fais là deux gars, je vais avoir un devoir, un ray comme ça. Si je devrais un debug code, je devrais un livre comme ça. Je vais copier, paste, je devrais un livre. Et si jamais je finis en ligne correcte, je vais avoir un screenshot comme ça. Je vais avoir un livre pour moi, je vais avoir un programme plus sur le résultat. Je vais avoir un livre pour moi, je vais avoir un livre. Si jamais j'ai envie de modifier le code, je vais avoir un livre comme ça. Là, je vais copier, je vais paste et je vais avoir un autre solution. Par exemple, là, j'ai appris un code, il y a un raye là-dedans. Je vais faire un livre pour moi, je vais faire un livre pour moi. Là, il y a un livre pour moi. « Sir, I've not been able to run the program. Could you tell me where is my mistake? » Et là, je vais corriger, je vais avoir un livre pour moi. Parfois, je vais vous montrer comme ça. Je vais faire un screenshot qui est réalisant. Et là, je continue de travailler, le programme continue. Et là, je vais avoir un simple code, là, je vais finir. Et je vais continuer de faire un livre pour moi. Et je vais avoir un livre pour moi. Bon, je vais gagner des principes qui nous vont travailler. Je vais pas doucement, doucement, mais pas moi qui vais travailler seulement. C'est ceux qui me fais un travail, je vais avoir un livre pour moi. Je vais avoir un livre pour moi, je vais avoir un livre pour moi. C'est correct? Maintenant, nous continuons notre explication. Et là, nous allons prendre ça ce code de l'inavouement. Nous allons faire ce programme, nous allons créer un livre. Nous allons faire ce programme, nous allons créer un livre. Voilà bien. Donc je vous pourrais apporter, qu'il faut un livre. OK et maintenant, nous allons créer un livre. C'est un livre. Pour la pub et Pinterest de l'constitiy wurde innerhalb d'�를 dites? Qu'il yvan, par un livre, nous allons créer un livre. Il faut créer un livreur dans l' pequen f redour. Et puis, le트를 libérer un livre. Il faut pointer un livre sur un livreur, je dois contradictoriette. Il faut penser un Terrence Leg CRQ, C'est correct? C'est ça qui est donné un livreur. Il faut JUNIETTE. Il faut faire un livreur dans les livres. Et même, on va créer un livreur. Tout fist sur un livreur. et index cn d explique à accès à l'arrivée la initiale est commencée index limite 0 et index la ce qui m'a trouvé l'inférité à l'eau au baron à l'égal d'apport mais l'eau abonne à l'immédiat d'un homme qui fait l'invier ça pensez jusqu'à l'éloi basse au valet directement on voit qu'il fait limite à l'embarque de mon point fonction ça l'eau abonne c'est un purif un fonction à d'accord mais j'ai l'eau abonne c'est une fonction qui désa existé dans d'un vb il prend la liste il y a l'été combien l'élément là-dedans il y a ajouté n là-dedans ok c'est ce l'eau abonne parce qu'il bouvait 0 et là 0 plus 1 il bouvait le premier élément et l'u-bound upper bound il est ce maximum il prend à l'arrivée là à l'arrivée là ce nom là et l'imèmme automatique les finiront de ce upper bound et d'être toi tu vas te faire rouler l'imèmme ya le rouler et je suis arrivé mon sens à la sous-dimension là et là mon sens à la sous-dimension de la place 4 m'offrir une 40 ça pour résister automatique mais tout ça très très intéressant qu'il aurait fait ça quand il servit une pre-defined fonction qui pre-defined fonction il servit l-bound veut dire lower bound u-bound veut dire upper bound lower bound il met le bracket à l'arrivée là ce nom veut dire il bougeait sur le lower bound en fait il bouvient 0 plus 1 il bouvient 1 et sur upper bound il bouvient maximum des 4 et là il n'est que ça pour changer de vos premières positions 1 il bouvient une zéro déjà position vous verrez il est rempli là bon là l'aligné mais dans le commentaire l'impliant là là maintenant l'imput d'état et déjà si j'ai la choisie à deuxième choix l'imput d'état d'arrivée maintenant l'imput d'état d'arrivée l'appareil il n'y a enter d'état et console de redline l'imput d'état et l'apprendre d'arrivée maintenant de continuer show all data je vais déjà le faire ce loop correct il commence depuis ce lower bound plus 1 jusqu'à upper bound il est output tous les éléments d'arrivée là ça arrêt là ce nom et ça ce index il peut output tous les éléments d'arrivée maintenant ça l'imput d'état correct mais rappelle bien en bas d'un call min pour l'imput d'arrivée d'un client soit là ensure all data correct maintenant search voilà donc c'est qu'explique d'élèves search c'est que c'est bien le chale de search d'arrivée note ce qui était voilà ça nous explique un search ok dans sa note cela nous fais qu'explique d'élèves mais dans sa search là qu'il n'a trouvé ce maximum 27 d'imput search value et commencez-moi à faire un default index 0 et là nous trouvés nous devions repeat le repeat disque qui found min true ou bien index égale ou plus grand qui maximum size et là si jamais dans l'arrivée là ce élèment quand l'index était d'un search value found ce qui est true et là nous devions repeat le et si found min true nous pouvons output sa location quand l'intro ça élèment si found n'est pas min true veut dire élèment pas de l'arrivée là élèment pas de l'arrivée là maintenant nous continuons à l'arrivée là ici dans sa classe là il peut servir un repeat loop mais là nous avons à l'arrivée là qui loupe l'index égale ici l'index égale un repeat loop voilà il peut appeler search quand il appelle search je vais choisir 4e option voilà 4e option il peut search data il appelle search là il appelle search voilà il input ce search value qu'il est perdu et il se loupe pour répéter jusqu'à qu'il found min true ou bien index là pour dépasser jusqu'à dépasser ou égal non ok dépasser ou bien égal moi pensez ok d'après l'algorithme là en tout cas arrêter il te search un item il est garde à aller là dans sa position là s'il trouve l'i found min true et il garde valeur index là dans un autre variable appel index et si jamais found min true il dit à qui côté il trouve sa item là et s'il n'est pas true ou false veut dire il n'est pas dans la liste là moi m'a trouvé très bien mais c'est tout simplement nous n'avons pas run l'i tester l'i tester sa programme là mais c'est pas intéressant si nous tu peux convertir sa loop là en un while loop ça moi tu peux donner nous autres le travail l'i la case nous êtes capable de convertir sa repeat loop là en un while loop ce condition comment pour changer correct moi tu peux intéresser que des élèves changer l'i fait l'i un while loop ou bien faire l'i pas un for loop mais il n'est pas trop advisable de faire l'i un for loop parce qu'il est pour rôder jusqu'à la fin tandis qu'un while loop, repeat loop, il est pour me dire quand il trouve l'i, il est capable d'arrêter correct, ça d'accord maintenant nous n'avons fini de faire search et clear derrière option nous n'avons pas un code qui nous fait de clear clear n'est pas un fait de rien apporté une cause de function clear maintenant nous n'avons pas envie d'avoir un autre algorithme on va dire qu'on suit la classe là nous n'expliquez nous n'arrivons là voilà nous n'expliquez, nous n'arrivons là quand nous n'avons déjà arrivé là nous n'expliquez arrêt voilà, arrêt parce que là-bas, c'est pas pour tout nous peut causer nous n'avons pas un √n dimension nous n'avons pas un √n dimension nous n'avons pas plusieurs nous n'avons dû expliquer l'inv panier correct maintenant nous n'expliquez combien de l'euros on a convertit ce code qui nous donne à l'aura n dimension on va arriver à 2 dimensions correct bon, vous pouvez laứa de l'euros et ce qui m'appelle euh... je crois que ce n'est pas prévu donc, un infinite n dimension je suis pas intéressé que l'on a convertit à 1 dimension on va venir à 2 dimensions C'est correct ? Nous avons envie de faire ça. Et aujourd'hui, nous pouvons faire ça un petit peu pratique, le D-dimension. Créer un petit software comme ça, et créer un arrêt de D-dimension, quand nous pouvons faire Search. Après Search, nous pouvons faire Sort. C'est correct ? Allez. Maintenant, arrêt de D-dimension, je vais finir d'expliquer. Maintenant, c'est ce qu'on veut dire, faire une D-dimension. Bon, dans D-dimension, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous ne pouvons pas servir ça, nous pouvons servir une autre idée. Voilà, nous allons expliquer un arrêt de D-dimension. Comment est-ce que vous voulez dire ? Ce routing là, nous pouvons faire cette idée là. Nous pouvons skipper cette bubble sur route là. La bubble sur route là, nous pouvons expliquer cette idée là tout de suite. Nous pouvons expliquer ça. Nous pouvons expliquer l'arrêt de D-dimension. Comment je n'allais pas connaître l'arrêt de D-dimension ? Comment fonctionner ? Comment tu trouves ce diagramme là ? Là-haut. Voilà. Nous pouvons expliquer l'arrêt de D-dimension là. Voilà. Première affaire, je n'allais pas connaître l'arrêt de D-dimension. Comment écrire ? Là, 1 minute. 1 minute. Ça c'est sorting. Voilà. 1 minute. D-dimension. D-dimension. Voilà. Nous commençons là. Working with two dimensional arrays. Correct ? Mais déjà, il peut expliquer que D-dimension. Dans N-dimension, il existe une roue. Dans D-dimension, il peut y avoir une roue avec une colonne. C'est de nombreuses. Nous avons des cartes. Par exemple, dans ce cas-là, il y a this table. Il y a ce roue, il y a x. Ce colonne y a y. Et dans ce cas-là, si l'arrêt est appelé this table, ce roue, il y a 4e roue, de 8e colonne. Il y a data 5 dans sa position. dans cette note, cela vous trouvez qu'il est appelé un R&D dimension combien Rho est la 4, combien Cologne est la 6 c'est un R&D dimension rappel bien, un R&D dimension, il vous a des data de la même type tout le déta est de la même type et ce maximum Rho, c'est le 4, c'est le maximum Cologne c'est le 6 et ce Rho, vous pouvez avoir une variable qui vous contrôle ce Rho vous appelez Rho Index, vous pouvez avoir une variable pour contrôler ce Rho vous pouvez appeler Rho Index maintenant, ce qu'il peut faire, il peut initialise le Rho D dimension Rho là, c'est le 6 table et nous avons deux loops, il y a deux loops four loops, nous avons deux et nous avons N for Rho, 1 to max Rho et max Rho, nous avons un maximum Rho c'est le 4 et le maximum Rho, c'est le 6 je vais dire, il y a un for loop, que tu peux contrôler Rho là en dans sa for loop là, qui peut contrôler Rho là il y a un for loop, qui peut contrôler Rho là je vais dire, un for loop, en dans l'autre for loop je vais dire, je vais Rho, 1, 1 colon, il vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est le maximum Cologne c'est 6, non? 6 là là, Rho, vous changez pour une D il vous pourrait faire colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rho, 1, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 7 je vais dire, dans ce programme là il y a un two dimensional Rho quand il y a un loop avec une colonne dans un loop, il y a un autre loop tu as envie de te rendre ça je vais te montrer ce software comment on va faire et là il est Initialized vous créez une fonction qu'on appelle Initialize pour montrer ce que tu apprends pourquoi ça il finit à vos autres ? l'autre il finit à vos autres de sharing ou de chat il est inclus si vous avez un share tout, 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 everybody ça il n'y a pas de ça si vous allez le faire prendre l'autre programme l'autre part de ça avec vous autres et je vais modifier ce programme là comment on peut le faire je vais le faire vite 2 dimanche comment on fait vite 2 dimanche les premières affaires nous allez, nous appelle ça disons Rho 4, 6 et je vais faire 6 colonnes regarde, voilà je vais finir de faire ça et je vais le faire sanser depuis D26 maintenant je vais penser que je vais le faire tout le monde maintenant ok, je vais le faire les autres codes là les cartes download et je vais modifier les pour moi et je vais faire screenshot je vais le montrer moi comment on peut sanser nous faire des dimensions voilà, là tu as l'air là il est une dimension on utilise 4 rows alors c'est là les cartes rows avec 6 colonnes alors c'est ça Initialize je vais le faire sanser je vais le faire faire et je vais le faire sans input data je vais le faire sans ce data je vais le faire sans search et je vais le faire sans mes menus etc nous allons le guider nous allons attendre ça avec impatience l'autre infini à vos autres download et avouez-moi ça ok vous allez checker voilà et nous continuez que j'ai download nous allons attendre ça vous allez modifier l'autre infini à vos autres et avouez-moi répondre ça et nous allons continuer de l'avoir ok je vais dire arrêt des dimensions nous allons attendre ça là il y en a pour input ce data initialize créé initialize input data show data search data allez vous allez attendre un travail je vais mettre pause je vais mettre 10 minutes pour faire ça et avouez-moi WhatsApp location WhatsApp de WhatsApp je vais avoir correct et l'autre infini avec le code maintenant je vais arrêter ça recording là on va mettre un pause de recording là on continue voilà je vais pause maintenant on continue la plupart des élèves sont rentrés là on va expliquer des dimensions arrêt mais moi tu expect d'élèves à vraiment ce programme pareil que moi l'on a vraiment ce programme voilà l'on a vraiment ce programme nous avons créé des dimensions arrêt et nous modifiez ce programme nous avons 4 roues 5 colonnes et nous avons un procedure initialize mais dans initialize nous avons trouvé qu'il y met ce colonne appel ce index et il s'appelle ça colonne index et ça à et là tu peux t'appeler ça non non index tu peux t'appeler rowindex et à et là tu peux t'appeler ça colonne index et si besoin de modifier ça faire ça v'un pied bon correct maintenant moi moi de notre solution correct moi de notre solution pour des dimensions arrêt et nous continuer à causer vous t'expect qu'on cause de l'évoire mais on va trouver de l'évoire correct et voilà nous get programme qui m'a mon écrit mon programme dédimension comment j'ai été mou crée un en si j'ai télés m'chika copie ça dans word dans 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 ça j'ai besoin faire n'y me pensez nous crée l'arri appel mark y'en a 4 group et 3 coton y'en a i avec j c'est ce index rock et là nous peut input data dans arira input data dans arira c'est à dire nous avons des loops for loop et en dans l'in il y en a un autre for loop a et là peut contrôler ce row et j là peut contrôler ce colonne et là nous peut enter data dans arira a c'est row et j colonne et là nous input data dans arira et nous input et là nous commençons à mettre data dans position NN ND N3 pour aller comme ça on montre de quoi mettre data dans arira 10 dimension je vais essayer il il c'est dans la difficulté je dis maintenant nous finir mettre arira de arira 1 dimension nous capable de liste tout ban data qui est dans arira voilà nous crée un procédure list all data et list all data pareil nous 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 lister tout ban élément qui est l'arira pour mark et row et column nous lister tout ban point point d'arira c'est c'est row la faire tout colon sans row faire tout ban colon ré sans row faire tout ban colon nous lister tout ban élément de arira maintenant nous gede bien nous kan delete man d'arira deta normalement nous 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 qu'il row n'en vide et nous qui colon n'en vide voilà nous gâp à l'arira de sa position là c'est ça ça colon là exactement nous gâp à modifier d' ou bien DELETE-LI ou OVERWRITE-LI maintenant ce que je peux exprès je peux écrire je peux écrire pour moi SEARCH voilà SEARCH une dédimension ARRI et ça je peux faire pour l'ulti déjà écrire voilà, je peux écrire sur ARRI qu'elle trouve la colonne je peux faire ce SEARCH je peux faire SEARCH maintenant j'ouvre quelque chose j'ouvre quelque chose c'est DOWNLOAD c'est comme ça qu'il va fonctionner j'ouvre des élèves j'ouvre un code j'ouvre un code j'ouvre un code j'ouvre un code et comme ça j'ouvre expect l'autre élèves à écrire l'autre code voilà CTRL-I ou copy j'ouvre un code et j'ouvre un code j'ouvre un code et il faut SERCH j'ouvre un débat sur ce programme j'ouvre un code j'ouvre un code j'ouvre un code on a de dédimension ARRI bien bon c'est correct alors là j'ouvre un code je peux écrire un code très bien et là, il peut search et dans ce search il peut dire enter item qui il peut search et il peut faire un while loop non, un do while do until loop ok, il peut faire un while loop et il y en a des while loops et il y en a un autre while loop et il peut checker si item qui il peut roder là, voilà il peut gérer si il trouve dans l'arrière là, sa position et si il trouve et si il peut re-code ce qu'il peut faire de l'année, vous pensez il peut re-code sa row et column qu'il peut trouver là parce qu'il peut acheter, il peut dire qu'il peut trouver l'item là de tell row et tell column il peut re-code si il est found, ici il peut créer deux variables il peut créer row et il peut gérer sa index là, qu'il peut trouver disons row found il peut appeler ça row found est égal à row il dit que ça row là il est found et il peut appeler ça colon found colon found que qui colonne est trouvé colon found égale colon est égale colon voilà et là il peut appeler que qui colonne est trouvé et que qui roue est trouvé c'est pratiquement intéressant si tu fais ça comme ça il est bizarre c'est écrit row found et colon found il est bizarre créer les gardes là où on pensez quelque part là il est bizarre il est bizarre il est bizarre il est bizarre et colon 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 found colon found voilà row found et colon found l'itica a fait ça cool found ça m'envole ça lui est là il est qu'a fait comme ça voilà et il m'a trouvé pas mal pas d'un livre sur le search le dédimension m'a trouvé intéressant et si jamais found vintroup il dit item là found et si found vintroup il est qu'a dit qui côté l'introup found à telle location voilà il est qu'a fait comme ça que qui roue il dit row found row found et code colon found voilà qui colon est roule colon found c'est-à-dire qui colon est roule et qui roule roule voilà ça est intéressant enfin il fait ça travail tout ça est intéressant initialize il fait ça très bien si moi initialize normalement je pense qu'on déclare comme string d'accord ça est intéressant qu'on déclare comme string et si qu'on déclare comme string il initialize du blank et là il peut output tout man élément dans roule là très très bien voilà un petit peu maintenant une dernière question qu'on doit agiter nous voulons d'un dernier travail c'est sorting correct nous voulons sort par élément dans ce arrêt là moment tout jani ce travail impeccable voilà on peut input data dans nos list ok on peut input value appareide m d m t n n n d n to d t d 3 d 4 d 6 8 d l 0 ou pas en bon là mon bon s'est réel ok, pas grave point pas juste c'est pas bon, vous pensez il y a trop de data pour lui voilà, il n'arrive de là et là je vais en liste all output, mon cat donc là, output all et là il y a output all, il y a output 2 éléments là pas mal à la m'on tester ce programme maintenant la dernière question qu'on va faire, moi aussi j'ai trouvé tellement ça c'est intéressant que c'est un travail aujourd'hui de 1 dimension et 2 dimension arrière et on a parlé de la dernière affaire, on parle de sorting, du coup sortent dans l'état d'arrivée là, là on réveille les 2 dimensions, on va poser un signe là, des dimensions arrière je veux dire, il y a un row by column, correct, là il y a 4 rows et 4 columns, non non, il y a 5 rows et 5 columns parce qu'il commence par zéro et là on va mettre autre chose qui est arrière là, il y a le grid, ok, 4, et là on peut mettre des états dans sa bonne position là ok, voilà on met des états dans sa bonne position spécifique là, donc j'ai le petit notes là, on va mettre des dimensions arrière et là aussi intéressant, si tu as envie de savoir là, là il y a un 0 à 3 rows et 0 à 3 columns et là il y a un peu créé un board 3 par 3, et là il y a un 3 par 3, et là il y a un peu met des états xo et là il y a un game ou ça, ok, un board, il y a un data dans l'arrivée là voilà ce code d'un OVB, c'est un Python-C là, il y a un dégradité, il y a un travail là maintenant, dernière affaire qu'on tient à vous faire, il y a un game, le chessboard voilà, ça code d'un archi intéressant, il y a un chessboard, 8 par 8, il y a rempli des mid-band des états et il y a checké si il y a odd even, il y a un game, le caractère de sa game là, le caractère de sa game là maintenant, la dernière affaire qu'on va vous expliquer, pour vous donner un devoir, je vais vous donner un devoir c'est, nous pouvons faire sorting, voilà ok, nous pouvons sortre, et nous pouvons donner un autre algorithme pour sorting, on appelle ça Bubble Sort voilà, Bubble Sort je peux essayer d'être algorithme là, je peux travailler un Bubble Sort Bubble Sort, premier coup, il peut travailler dans une dimension arée voilà, et après, nous pouvons essayer convertir dans deux dimensions arée après mais là, nous avons une dimension arée, quand nous allons servir un Bubble Sort sur l'algorithme, il finit de nous autres correct voilà, sur l'algorithme, nous allons donner un coup de bande d'enfants Bubble Sort, nous pouvons comprendre comment l'on va aussi voilà, ce qui t'est dans un syllabe, c'est dans Bubble Sort là, commencez-moi l'identaire, first comparison, nous avons un item dans l'arée là qui est un item dans l'arée là, 5, 19, 41, 7, 98, 34, 25 il y a le comportement qui est plus grand qui est 30D, il y a le faire Swap, il n'est pas plus grand, il n'est pas plus Swap maintenant on ne comporte 30 d avec 98 c'est 34 avec 98 c'est 34 c'est plus grand que 98 il est typo bubble out il va dire 34 c'est pour bouge devant il n'est pas soif maintenant on ne comporte 98 avec 7 à cause 98 plus grand que 7 98 pour une devant de place 7 et c'est là pour le point de vue maintenant on ne comporte 98 avec 41 98 plus plus gros que 41 les sortes en cours 98 la bouge devant et là nous comprenons 98 avec 19 98 plus grand 98 bouge en bas et 19 bouge là haut maintenant nous comprenons 98 avec 5 98 plus grand il sorti en bas et ça met tout ce routing là on appelle ça bubble sort mais il n'est pas qu'on finisse plus qu'il faut faire premier passe vous passez dans l'arrêt là 1 par 1 vous passez quand il est plus grand ou swap et à la fin des premières passes vous gagnez plus gros élément dans l'arrêt là c'est 88 maintenant il vous répète ça en cours l'autre passe il faut dire next plus gros élément c'est à cause ça vous gagnez ce mot bubble sort c'est à cause comment dire plus gros élément pour bubble out c'est à cause de faire scan de passe dans l'arrêt là comme ça tu passes tu swap 5 d'élément et plus gros élément tu a mené plus en bas maintenant l'autre passe c'est de faire comme ça il faut dire second plus gros là dedans il faut faire comporter d'élément comporter d'élément second plus gros quarante l'autre passe c'est de faire plus gros élément pour bubble out l'autre passe plus gros élément pour bubble out l'autre passe plus gros élément pour bubble out l'autre passe plus grand élément pour bubble out Ça veut dire, bubble sort, il y a un algorithme, que l'original liste est là, et là, tu peux faire un pause, un pause qui veut dire, tu prends un élément, un par un, deux éléments, tu peux comparer. Voilà, tu peux comparer 25 avec 34, et comme ça, il y a un moment où tu peux bubble out, 25 avec 34, tu peux comparer, 98 plus grand. Là, tu peux comparer 98 avec 7, laquelle plus grand, 98 plus grand. Comme ça, tu peux pause, tu peux bubble out, plus gros élément. Plus gros élément, c'est ce outil de la première pause, premier plus gros élément. Mais comme ça, tu peux appliquer dans la première pause, plus gros élément, une bubble out, c'est 98, ça, tu l'original liste. Deuxième pause, ce qui est resté, plus gros élément, pour ce bubble out, c'est de 41. Et troisième pause, plus gros élément, qui peut être là, c'est 34 pour bubble out, et l'autre comme ça, 25 pour bubble out, l'autre 19 pour bubble out, l'autre 7 pour bubble out. Ça veut dire, commence-moi l'original liste, c'est un sorted, et la fin, le sorted liste, voilà, tu gagnes ascending order. Plus gros, c'est 98, 41, c'est 5, 7, 19, 25, 34, 41 et 98, c'est sorted ascending order. Ça veut dire, si tu gagnes un arrêt, un dimensio, tu peux envie de sortir. Et puis, qui saute en algorithm, tu sais, là bas, si j'étais, tu peux bien connaître, c'est bubble source. Bubble source, c'est-à-dire que tu composes deux éléments, tu prends plus gros dessin, 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 plus gros dessin, plus gros dessin, plus gros dessin. Plus gros élément, une sortie, c'est 88. Ça, c'est end pause. Deuxième pause, tout ce qui est resté, tu récomparer, pareil, plus gros élément, tu tirer, c'est 41. premier coup original l'islam qui qu'on est moins d'essent une balle mais 98 l'autre élément plus gros le bubble out 41 l'autre élément plus gros bubble a 37 l'autre 25 l'autre 19 l'autre c'est voilà elle dit à nous le faire bubble sur maintenant on peut donner toute l'occasion qu'est-ce qu'on vous semble là et je crois plus que l'invb ok il n'a pas fait qu'un problème à cette laptop mais c'est organisé vous pouvez faire vidéo vers eux chaque semaine moi je fais une petite affaire pour nous bougez devant aujourd'hui nous expliquer l'invb ce que nous avons pour faire là je peux expliquer où cette bubble sort on explique cette bubble sort et ce algorithme je peux donner et je vais faire ça avouez moi la semaine prochaine pour continuer aujourd'hui ce qu'il nous a dit c'est que j'avais une rente en retard maman l'automne en retard nous faire beaucoup beaucoup de travail les enfants le bébé nous n'kosez voilà nous n'kosent des dimanches en arrière et nous n'mettent des états dans des dimanches en arrière nous faire soch dans des dimanches en arrière et ben zélé ben kamarade n'avouez nous dévoire get bien s'il te get bien djani n'avouez moi dévoire voilà loul n'avouez moi dévoire je n'essayez au moins pour faire que la stavine est intéressante je n'ai pas d'accord pour rien là je n'essayez pratiquer je n'essayez de moi essayer de participer que jani n'avouez moi nous n'en rende ce qu'une une douleur est intéressante ok les cotes d'une série de dimanches en moi pensez jani peut faire beaucoup de progrès le bébé cause initialise de dimanches en arrière une cause comment mettre des états de dimanches en arrière une cause search de dimanches en arrière mais là nous n'avouez que jani fait un petit effort c'est montrer nous comment te faire sorte ok premier coup de te sorte moi moi tu fais un programme, moi tu montre aux autres get voilà mon programme, on rend ça devant eux voilà nous n'avouez que ça programme des dimanches en arrière voilà mon programme, on rend des dimanches en arrière nous n'avouez que ce qui arrive à la fin de la classe là mais avant de faire la fin de la classe je veux dire je vous faire sorte voilà, sorting et là nous n'avouez que de sorting maintenant je vais prendre ce même software qu'il faut faire jani là jani tu fais un software là-bas et l'autre il faut faire ce software il faut appliquer sorting algorithm qui veut dire sort, arranging order et comment on peut sort, nous n'avouez pas un unsorted list et tu peux faire un peu plus gros élément 88 une sortie dans la première passe voilà, original list, première passe, 98 sortie deuxième passe, le deuxième élément plus gros une sortie 41, troisième passe, troisième plus gros élément sur outil comme ça, comme ça on peut sauter dans l'air, commence-moi tu t'en as un sauté list dans l'air d'une nouvelle sauté list dans 6 passes tu t'en as un tout élément sauté dans l'air là, combien élément tu t'en as ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est-à-dire si tu t'en as 7 éléments dans 6 passes, tu peux finir mettre les sortes 6 passes, c'est-à-dire 6 loops maintenant, nous avons ce pseudo code c'est-à-dire pour faire sorting tu t'en as un arrêt tu t'en as un maximum ça tu t'en as I, J, K I, J et Temp tu t'en as un barrière avec Temp là-bas qui fait un Temp pour te garder temporaire et ça c'est ce pseudo code tu t'en as un loop on a dans un loop là, il y a un autre loop et là tu peux comprendre un élément dans l'air là, dans la position J avec J plus 1 qui fait les métiers J avec J plus 1 c'est-à-dire que tu peux comprendre J avec un élément avant L c'est-à-dire comme si là là, tu peux comprendre si ça J est 1 tu peux comprendre J plus 1 c'est-à-dire 2ème position 1ère avec 2ème position tu peux comparer si 25 plus grand que 34 tu peux swap mais 25 pas plus grand que 34 tu peux pas swap l'air là tu comportes 34 avec 98 si 34 tu peux plus grand que 98 tu te dis que swap mais il n'est pas plus grand que 98 ça veut dire que tu comportes 98 avec 7 oui, 98 plus grand que 7 l'air là tu swap qui veut dire swap ça va aller à 98 là pour une là et c'est là pour le port de l'air voilà notre pseudo code l'idéatoire l'idéatoire comme ça il y a des loups que vous comportes à l'air là position J avec ce J plus 1 si J plus grand que J plus 1 l'air là tu swap swap comment faire il y a 3 steps pour swap valier qui d'un J tu avouer l'idée d'un TEMP et valier qui J plus 1 tu avouer l'idée d'un J et TEMP tu avouer l'idée d'un J plus 1 si ça je ne veux pas nous comprendre mon caractéristique qui est dans la prochaine classe comment faire TEMP TEMP qu'il y a de la position 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 mais pour faire swapping nous devons servir une variable temporaire avec sa TEMP correct ? voilà ça se se goutte sous le cours maintenant là l'idéatoire plus en faux détail l'improve l'algorithme là l'improve d'un plan servit un default loop l'un servit un repeat le plan repeat un till ム nad il y a de la position un pas au roi l''islamen d'un test ça se gout le il y a de la hope et un improve le le crédit et repeat le voilà le repeat un till number swap le swap il y a de la position J pass 12 une swapping il y a trois étapes 1 dé 3 un www voyage d'un n'y a pas de swap les bouillons de France. Alors, vous avez un fil d'une jeune, vous êtes n'abmétis d'AVB et rendis pour sorting. Voilà. On arrive à la fin de la classe. On explique beaucoup ce que vous avez dit. Pas mal. Et vous pouvez rejoindre dans votre prochaine classe dans votre sigle encore. Bonne pratique. Stop sharing. Voilà. Ça va, bonnes enfants, je vais avoir un problème avec votre laptop. Mais essayez de trouver une façon pour que vous travaillez. Et vous pouvez essayer de trouver une façon et vous pouvez faire une pratique. Ça va être pratique là pour autant. Aujourd'hui, je vais apprécier au moins deux élèves et vous essayez de travailler. Vous avez moins de devoir. Les restes, je ne vais pas connaître qui vous dit. Les deux, je ne vais pas connaître qui vous dit. Alors, essayez de travailler quelque chose. Ok. Je vais essayer. Je vais pratiquer. Vous voyez, même ce que je vais apprécier avec vous, même un petit travail qui va faire, initialise, qui va faire, qui va dire qu'il y a un problème, mais qui va faire un petit bout, qui va nous avoir. Nous vous félicitez pour ça. Je ne vais pas créer un programme complet. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous avez un petit travail. Vous voyez, je vais essayer de faire très très bien. Là, je vais essayer d'améliorer le programme. Vous voyez, je vais mettre le sorting. Le sorting, je vais essayer de faire avec des dimensions aussi. Peut-être que vous pouvez essayer. Et, la prochaine classe, vous voyez ce qui va vous faire, je vous propose un peu, vous fait une sa letra avec vous. Et là, vous Testez là, vous Shareٹ. Ok. Voilà. La prochaine classe, nous vous Dietez, online. Vous propose plus haut, ça vous dites là. Et. Me Nextez là. fonction procédures voilà beaucoup qui veut dire un module en ce programme pour procédures beaucoup aux fonctions bénéfice au fonctions comme a créé man fonction comme a créé man procedures voilà beaucoup d'un type le ou à l'un faire un type de python vb tout là dans comme a créé une fonction ok nous pourrons paramétres parsing fonction fonction de beaucoup plus fonctionnent ok et nous pouvons aussi faire man pratique et vous donnez même pratique pour faire avivée python sur la ntp le coup de paramétres parsing une cause fonctionnerait d'eux maïcène fonction ne peut pas ameter pas signe pause pause by value pause by reference voilà pause by value pause by reference manier un peu désarconnés qui veut de pause by value pause by reference une cause aux pratiques et c'est là et il n'a pas de papier l'examen concernant ça voilà voilà une question d'examen voilà un petit peu qui m'ont préparé pour vous autres et dans la prochaine classe nous avons encore une notice qui nous vous posez beaucoup de devoirs nous vous posez nous faut déjà continuer le programme ok et dernière affaire vous montre les autres boucle de papier D presque fini paré et qui nous est voilà 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 il n'a encore une note qui m'a dit ce qui m'a dit ce qui est aujourd'hui le software development par exemple le software development le programme development cycle nous vous posez et là-dedans nous vous posez un software que nous développons dans un cycle une étape correcte d'un analyse, d'un design, d'un coding, d'un testing, d'un maintenance etc nous nous avons beaucoup beaucoup de choses pour causer voilà et le testing nous avons encore une note pour causer le testing and implementation chaque semaine nous vous mettez un petit topic le testing nous propose syntaxe erreur, logical erreur, runtime erreur tout cela pour causer programme testing, erreur, valer, différents types d'erreurs ok logical erreur, runtime erreur pour causer ok ok tout cela nous nous avons causer test data, nous nous avons désaccueillé cela choosing test data, nous nous avons désaccueillé testing, white box, black box, integration testing, stop testing, qu'il était stop testing black box testing ok ok nous nous avons maintenance, corrective maintenance, perfective maintenance, adaptive maintenance pour causer voilà il y a beaucoup beaucoup de notes chaque semaine nous avons désaccueillé cela, nous sommes arrivés à la fin de la classe, je vous dis à tout au revoir et c'est bien régulier, et là vous pouvez vous, comment vous appelle cela, vous pouvez stop recording merci